Bonjour à toutes et à tous, c'est Phoenix et j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Assassin's Creed Valhalla et on va poursuivre nos petites aventures avec Evo. Alors Sigurd. C'est beau ça, c'est super beau. Ok. Donc ça veut dire que nous on a une chambre examinée. Pourquoi examinée ? D'accord. Qu'est-ce qu'on a ici ? Message et requête, d'accord. C'est dommage qu'on ne soit pas bloqué au niveau de la table, qu'on monte comme ça directement sur la table. Consulter la situation. Alors voilà notre nouveau Bidivouac, sorti d'un tas de cendres des Fils Ragar. Il peut apparaître désordonné, mais un effort peut le transformer. Donc le forge, le bureau de ceux qu'on ne voit pas, ça c'est pour les assassins qu'on avait vu dans le précédent épisode. Écurie et volière, comptoir d'échange, caserne. Ah, la caserne, je n'avais pas vu. Dès que la forge fonctionnera, je pense qu'il sera utile de bâtir le bureau de ceux qu'on ne voit pas. Ah bah ouais, du coup j'ai foiré. J'ai foiré parce qu'on n'a pas le bureau des assassins pour le moment. Donc il faudra certainement qu'on refasse un petit brigandage de monastère pour pouvoir voir un petit peu plus. Alors la carte, de toute façon, on n'a même pas besoin. Là on voit une partie, je vais vous la remontrer quand même. Si vous ne vous en rappelez pas. Notre carte du monde, elle est quand même assez conséquente. Là ici, on n'a que l'Angleterre. La Norvège, il faudrait que je réouvre l'Atlas. Bon, on n'avait rien découvert par contre, forcément. Mais là ici, nous on n'a fait qu'une toute petite découverte ici. Il y a plein de choses encore à voir, bien évidemment. Et puis la carte est assez grande. Il me semble que j'avais vu un truc de la part des développeurs. Comme quoi, en taille de map, c'était un des plus grands Assassin's Creed qu'ils avaient sorti. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. En termes de monde couvert, comme d'habitude, de toute façon, on reste sur du Assassin's Creed. C'est la force du jeu, malgré que les mécaniques sont un peu anciennes et le moteur du jeu, pareil. Il est pas un petit peu ancien maintenant, mais... Alors... Là, on l'avait parlé, mais ça, on le verra plus tard. On le verra bien plus tard. D'accord, donc, Eivor est parti. Euh, Eivor, Bassim est parti. C'est parti. C'est parti. J'espère que vous m'entendez quand vous êtes terminés ici. Je peux venir maintenant. Je n'ai pas besoin d'un horse. Pas encore. D'abord, parlez avec Ranvée. Elle a plus d'un task pour vous ici. D'accord, de développer ce qui s'est passé, vous devez aussi chercher des alliances. Nous ne pouvons pas passer à l'Église avec tellement peu d'un ami. D'accord. D'accord. Oh, bien. D'accord. 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 Donc, elle n'a pas son mot à dire quoi, en gros. Alors, nouvelle quête, c'est les nouveaux foyers. Moi, j'ai bien envie de refaire une petite conquête de monastère pour commencer. Parce que là, de toute façon, il faut qu'on fasse ceci pour pouvoir avancer. Et là, il nous manque un mort de provision. Maintenant, il va falloir qu'on trouve un endroit propre où on puisse attaquer. Qu'est-ce qu'il me fait, lui ? J'ai plus personne pour attaquer. C'est ça qu'il a fait ? C'est intelligent, ça. Prendre le commandement. Ah, non, ça va. Ça me rassure. Alors, qu'est-ce qu'on a à proximité qui pourrait nous intéresser ? On va rentrer, en fait, dans une phase un peu plus libre, j'ai l'impression. Bon, la puissance suggérée, 160. On est très loin. Puissance suggérée, 20. Celui-là, il me plaît bien. 220, c'est un peu beaucoup. On va aller sur celui-là. On a un point de synchronisation juste à côté, en plus. Donc, ça sera peut-être pas mal. Par contre, pour arriver à s'y retrouver là-dedans, dans cette purée de poids. Alors, le bras, il ne devait pas être loin, je pense. Parce que là, je pense... Ah si, on peut mettre la voile. On peut mettre la voile. Bon, déjà, c'est déjà pas mal. Alors, où est-ce qu'elle est, la bifurcation ? Elle est là-bas, je pense. Ouais, elle est juste là-bas. Le petit monastère qu'on avait vu en arrivant, enfin, le petit monastère, façon de parler, à mon avis, il est vraiment trop protégé, quoi. Vraiment trop, trop. Alors... À l'entrée, je ne sais pas où elle est, par contre. Il y a un espèce d'acduque, là, qui devait passer, ou un espèce de pont. Très certainement. Alors. L'entrée, elle doit être là-bas devant, je pense. Ouais, elle est là-bas. On voit un petit Porsche. Il fallait vraiment aller le chercher, par contre, celui-là, de monastère. On a un point de synchronisation, là-haut. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup qu'on le fasse maintenant, celui-là ? On va le faire au retour, on va le synchroniser au retour. Parce que de toute façon, l'étape, elle est comme d'habitude. Pour le monastère, ça n'a pas trop changé, je pense. Allez. Il doit être dirigé vers la côte. Aïe, c'est ce que je fais. Voilà. Je crois que ça a bugué. Je crois que ça avait bugué, en fait. Alors. Qui qu'on a ? Alors. J'allais dire, il y avait déjà du monde là-dedans, mais en fait, non. Où est-ce qu'ils sont ? Ah, ils sont là-haut. Munition au complet. Alors toi, tu vas commencer à me gonfler aussi, là, l'espèce de champion de je-sais-pas-quoi, là. Par contre, lui, il résiste bien aux coups de bouclier, là. Alors. Voilà. Attaque étourdissante, et c'est fini. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Et en fait, je l'ai... Je l'ai déjà combattu, lui. Oh, par contre, il me fait... Il me fait ultra mal. Tu ne veux pas attaquer, toi ? Voilà. En fait, sa garde, elle est ultra longue à avoir. C'est un peu dommage, d'ailleurs. C'est un peu dommage. Tac, tac, tac. Alors. Forcer l'ouverture. On va commencer par celui-là, déjà. C'est bien, il m'aide, mais je crois qu'il ne lutte pas, en fait. Il ne lutte pas ce qu'il y a au sol. Unition au complet. Ah, mais c'est qu'il y a du monde, là, ici. Voilà. Toi, tu te prends pour El Gallier. Voilà. Ça dégage. Qu'est-ce qu'on a, ici, à looter ? D'accord, là, c'était la chambre de garde, visiblement. Ah, bah voilà. Ça, ça me plaît bien plus. Là, il y a de l'argent. Là, il y a de l'argent aussi. Là, il y a de l'argent aussi. Ok. Ok. Alors. Peut-être que là-dedans, je vais avoir des trucs en plus à récupérer, qui sait. Moi, j'ai déjà une bourse, visiblement. Ce que j'aime bien, c'est qu'on n'a aucune action qui met le feu. Et, en fait, on est en train de... On a mis le feu à tout le monacer. Donc, là, on a récupéré 100, déjà, de matériel en plus. Cette partie-là, mais on n'a pas tout ouvert, là. Là, il nous manque des pièces. On est d'accord. Lui, on l'a récupéré. On va dire, en fait, on a fait le presbytère du monastère, quoi. Ah oui ! D'accord, c'est bien plus haut. Je n'avais pas compris ça comme ça. Mais, ok. Je vais ouvrir, au moins, celle-là, déjà. Oula ! Tu te prends pour qui, toi ? C'est tout ce qu'il y avait, là ? Peut-être. Alors, là... Ah, c'est la première fois que j'ai ce genre de truc, là. Ok. On va faire ça. Ok. On a récupéré une partie. Là, je ne sais pas s'il y a du loot. Peut-être, après tout. Encore des flèches. Ah, ça, les flèches, il y en a un. Là-dedans. Mais oui, il y a du coffre. Bien sûr qu'il y a du coffre. Elle t'attend dans le marais. Une créature cruelle et maléfique. La dérangée revient à réveiller un démon capable de vous dévorer l'âme. Tenez-vous à l'écart. Tenez-vous à l'écart. D'accord. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Là, c'est quoi ? C'est une porte qui va sur l'extérieur, je suppose. Ouais. Ah. Encore de l'argent. Je ne l'avais pas looté, lui. D'accord. Ah, mais c'est qu'on a du garde. Et on a des archers aussi. Mais qu'est-ce qu'ils ont foutu ? Systématiquement, j'en ai au moins un à soigner, de toute façon. Ah oui, et puis là, il y a du monde. Ok. C'est bien, c'est que... Ah, mais... Eh, John Rambo, là. Je ne sais pas d'où tu es sorti, toi, mais... Je vais te détendre tout de suite. Ok. Là, il y avait encore des trucs. Est-ce qu'on peut les aider à distance, là ? Au moins, ça sera déjà ça fait. Ah, en fait, c'est son action. D'accord. Ok. Qu'est-ce que tu me fais, toi ? Aïe. Le mec, il se prend pour tord, en fait. La garde de fer qu'il a. Oh. Ok. Ceux-là, je ne les aime vraiment pas. Mais vraiment pas. Alors. Ok. Alors. Oh, merde ! Ne me dis pas que je vais te D5. Je suis dégoûté, sinon. Pourquoi est-ce qu'il s'est foutu devant moi, aussi, au niveau de la porte ? Bon, ça va. En fait, je pense que c'est quand tu le fais à la chaîne, en fait. Putain, je n'ai vraiment pas de bol, quand même. Ok. Donc là, il n'y avait pas plus à voir, je pense. Celle-là, elle est barricadée. Je n'ai pas vu si on pouvait aller jusqu'au fond. On ne peut pas aller jusqu'au fond. Bon, ce n'est pas grave. Donc là, il doit rester en cours des objectifs. Celle-là, à mon avis, elle est barricadée. Ah non, on peut l'enfoncer. Autant pour moi. Autant pour moi. Qu'est-ce qu'on a, là ? Ah, mais on a un héros, aussi. Les autres, là, ils vont, là, de je ne sais pas quoi, là. Voilà, c'est juste ce que j'attendais. Mais genre, je ne peux pas lui enchaîner plus de deux coups, quoi. Bon, alors là, de toute façon, là, je ne te loupe pas. C'est bon, tu m'as gonflé sur les deux autres coups. Alors, là, on a récupéré. Qu'est-ce qu'il nous reste, là ? Dis, tu te prends pour qui, toi ? Tu n'as pas appris de la politesse ? Je n'ai même pas utilisé mon combo, au final. En même temps, je n'en ai pas eu vraiment besoin. Là, je n'ai rien à fouiller. Oui, je sais que vous avez besoin d'aide. Je vais finir ça. Donne-moi une main, là, là. Ah, bah, voilà. Il avait juste un petit peu de mal. Alors, matière première. On a récupéré pas mal de trucs. On a 200 de matériel, plus 20 de matière première. Il me reste encore un point, là. Qui est un peu plus bas. On va aller voir ce que c'est. J'ai l'impression que ça se déplace, en plus. Ça a l'air de se déplacer. Alors, par où est-ce qu'on pourrait avoir un accès de ce truc-là ? 26. 26, 26. Ah, bah, voilà. Nickel. Comme ça, on a la régène à fond. On a quasiment une ration complète, aussi. Alors. Je ne sais pas trop ce que c'est. À vrai dire. On voit qu'il y a un point qui se... 60. Donc, c'est en dessous. C'est en dessous, mais où exactement ? Je ne sais point. Donc là, il y a les contreforts du... Comme ça. Là, il y a une entrée. Il y a une entrée. Alors, est-ce que ça ne serait pas quelque chose qui serait en dessous du monastère, au final ? Ça se pourrait, hein ? Hop, de l'obsidienne. Je ne sais pas si on peut le récupérer comme ça. Ah non, celle-là, c'est du minerai de fer, pour le coup. Ça change un peu. Ok. Genre, ça va être là. Plague Tale, les gars. Plague Tale. Les rats. Ok. De l'argent. Nouveau point d'aptitude. Le piqué des Valkyries. Oh ! C'est excellent. Ça, d'ailleurs, il faut que je vous le montre en plus. Ce qui est sympa qu'on l'ait vu jusqu'à présent. Alors, en plus des compétences standards que vous avez dans le jeu, c'est un petit truc à savoir, quand même. D'abord, on va commencer par ça, et après, je vais vous montrer ce qu'on a besoin. Donc, ça, la flèche guidée, on avait dit le dernier coup qu'on ne le voulait pas. Assassinat enchaîné, par contre, ça me plaît bien. Donc, on va se faire cet arcade-là. Ok. Là, on est bon. Donc, maintenant, vous avez en capacité des aptitudes. Vous avez vu, bien évidemment, que j'ai la fureur du lancer de hache, qui nous permet de faire du combo sur deux ennemis en même temps. Qui se trouve à portée, bien entendu. Donc, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, ici, donc là, le piqué des Valkyries. Alors, ça nous permet... Projetez-vous dans les airs pour atterrir sur vos ennemis. Ça, ça peut être pratique, par exemple, pour une cible qui serait de dos. Pourquoi pas ? Donc, maintenant, on peut après, du coup, les affecter à ce qu'on veut. Là, moi, j'avais mis E. L'accent, il est tout au bout. On va mettre E. Voilà. Comme ça, j'ai une première roulette qui est faite. Et ça sera pas mal. On a déjà deux aptitudes de déverrouiller. J'ai un collègue qui m'a rejoint. On a encore des points stratégiques, la proximité. Et on atterrit où ? D'accord. Bon. Bon, on va rejoindre le bateau, je pense. Normalement, il ne reste plus rien. 330, 160. On va faire un petit tour sur la map parce que c'est vrai qu'on n'avait pas été voir. Avant de partir, histoire de ne pas... Là, il reste encore un truc ici. Ou c'est juste un point, je ne me rappelle plus. À vrai dire, je ne me rappelle plus. Si c'est juste le point du monastère, ça se pourrait. Donc là, en contrebas, on aurait un point à aller voir. Et on a notre point de synchronisation à faire à la nâche. Donc, on va aller le chercher maintenant. Pour être tranquille. Alors, si je ne me trompe pas, on est arrivé de par là. Ouais, c'est ça. On est arrivé de par là. Notre bateau est juste dans le contrebas. Donc, ça doit être dans le bâtiment qu'il y a juste en dessous. On va tout recueillir là. Ration au complet, ration au complet. Donc, ça serait par ici, peut-être. C'est même pas sûr. En fait, il me mettait une tâche. Mais j'ai l'impression que... J'ai l'impression qu'il n'y a rien. Ah ! Une caisse de matériel en plus. On va peut-être monter à ce qu'il nous fallait. En fait, en valeur. Au final. Au final. Au final. Hop. Alors, ce qu'on va faire. On a notre point de synchronisation qui est en face. On va aller le chercher maintenant. Et comme ça, on va pouvoir dévoiler ce qu'il y a en face. On va peut-être se piller aussi... Avant de rentrer... Avant de rentrer... Ah ! Je ne peux pas nager. Si ? Ah bah heureusement que je sais nager quand même. Ça m'a fait peur. J'ai cru que j'étais bloqué. En fait, j'étais bloqué par un ennufeur. Super les décors en carton. Super, super. Par contre, elle a un peu de mal quand même. Ça doit être une des statues là-haut, je suppose. C'est faux par contre qu'il reste autant de ruines romaines. Affolé par le nombre qu'on a pu croiser jusqu'à présent. Mais non ! Pas en profondeur. Ce n'est pas ça que je te demande. Ouais, affolé qu'on soit... Il y a des vêtes sauvages. C'est ça qu'il est en train de me dire. Pourquoi est-ce que je passe invisible à visible ? Ce n'est pas eux quand même qui vont m'attaquer. Ce serait un nouveau truc qu'ils m'auraient trouvé. Hop. Hop. Par contre, le parcours, c'est vrai qu'ils auraient pu améliorer un peu les touches de déplacement quand même. Parce que c'est probant, mais vite fait. Hop. Un point de plus de synchroniser. Ça, c'est cool. Comme ça, on va découvrir encore plus la... On va découvrir encore plus ce qui se passe sur la map. Et les points d'intérêt à proximité. Alors, reprenons notre magnifique et petite carte. Et allons faire un tour sur ce qui nous intéresse. Là, on a dit qu'on avait un campement. Lui, je ne peux pas la... Enfin, je veux bien le faire, mais... Là, celui-là, il était d'autres niveaux, quoi. Il ne fallait pas plus. Je pense qu'il ne fallait vraiment pas plus, quoi. Donc là, il y a des campements à faire. À la limite, feu. Il y a une ville là-dedans. Il doit y avoir une ville. Il y a peut-être quelque chose ici. Il y a pas mal de points, en plus d'intérêt. On ne sait pas trop à quoi ça correspond. Il y a pas mal de points sur la map. Et là, il y a un point juste à côté de nous. On va aller voir ce que c'est. À 86 mètres. Qu'est-ce donc que ce point... Guerrier du Nord ? C'est un soldat d'Harald ? Salut, étranger. Excusez-moi. J'ai un peu mal à la tête. Qu'est-ce que c'est une blessure ? C'est une blessure. Excellent. Oui, il te faut un pansement. On va la jouer à l'honnête. C'est bizarre qu'il ne la voit pas, ou alors il est aveugle. Et ça va le tuer sur le coup ? On va voir. Ah ouais, ça le tuer sur le coup. Ah d'accord, c'était un événement aléatoire. Ok. Il avait tué quand même quelqu'un avant. Ok, on aura fait un petit événement aléatoire. Voilà, l'épisode est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu comme d'habitude. Vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas fait, et des commentaires si vous avez des petites choses à apporter par rapport au gameplay. Nous, on se retrouve très rapidement sur la chaîne. Pour d'autres épisodes de Let's Play, c'était Phoenix. À plus, bye bye. Merci d'avoir regardé cette vidéo !